Puisqu'on parle à l'instant du devoir d'humanité, moi je vous le dis, et toutes les personnes qui travaillent sur la question des réfugiés le disent, il y a un fantasme autour de l'idée qu'il y aurait un tourisme sanitaire, un tourisme médical. Est-ce qu'il y a des fraudes ou pas ? Vous avez regardé un peu ce que pèsent les fraudes dans le budget de l'AME, c'est zéro, je ne sais pas combien, c'est ridicule. Et d'ailleurs l'AME tout court, dans le budget de la santé, ça représente 0,4%. 904 millions d'euros fin 2018. Vous dites 904 millions d'euros, mais il faut dire aux téléspectateurs et à ceux qui nous écoutent que c'est 0,4% du budget global de la santé. Avec une augmentation de 1,5% par an depuis 5 ans. C'est vrai que Bourdin, une fois qu'on a dit ça, vous êtes d'accord pour dire que ça ne pèse pas très lourd dans le budget de la santé. Je ne suis pas d'accord ou pas, c'est vrai que ça pèse peu dans le budget de la sécurité sociale. Parce que ça aussi, là-dessus, ça a été beaucoup utilisé, notamment par l'extrême droite, souvent pour dire qu'il y a des dépenses absolument incroyables. Alors d'abord, il y a deux choses. Dans le devoir d'humanité, si vous avez quelqu'un qui a besoin de soins, et même si on considère parfois qu'il y a des soins qui sont, j'ai entendu Madame Buzyn dire ça, pas des soins urgents, souvent, quand vous ne vous soignez pas de manière régulière, des soins qui ne sont pas urgents aujourd'hui peuvent le devenir demain. Donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'en un délai de carence de 3 mois, à la fois du point de vue du traitement digne des personnes qui arrivent, mais aussi, Jean-Jacques Bourdin, du point de vue de la santé publique. Parce que pendant 3 mois, si quelqu'un qui arrive sur le territoire, qui ne peut pas se soigner, qu'est-ce qui va se passer ? Vous croyez que les microbes et les maladies demandent leur papier aux gens pour savoir s'ils peuvent se transmettre de l'un à l'autre ? Donc il y a aussi un enjeu de santé publique. C'est-à-dire qu'on prend un risque en disant que pendant 3 mois, des gens qui arriveraient sur le territoire, et peut-être qui auraient besoin de soins, n'y auraient pas accès. Et je veux redire que compte tenu des proportions, et les spécialistes sujets peuvent vous le dire, de ce que ça pèse, je veux dire non seulement dans le budget de la santé, ce n'est pas grand-chose, mais la fraude à l'AME, c'est une petite goutte d'eau dans un budget qui est déjà ridicule. Par contre, si vous voulez qu'on parle de fraude... Attendez, Jean-Jacques Bourdin, si vous voulez qu'on parle de fraude qui pèse sur les caisses de la santé dans ce pays, on pourrait parler de la fraude sociale patronale, qui elle est énorme et dont on ne se donne pas les moyens finalement d'y mettre. Donc les patrons sont des fraudeurs ? Non, je ne vous ai pas dit ça, Jean-Jacques Bourdin. Vous me faites parfois des... Non, 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 mais si ! Il n'y aurait pas un petit Roland populiste chez vous ? Jean-Jacques Bourdin, soyons sérieux. J'aime pas trop. Roland populiste, j'aime pas trop, parce que le populisme, pardon, il est plus partagé par la classe politique que par la classe journalistique. C'est difficilement surdéritable. Non, mais c'est difficilement surdéritable. Comme moi, vous me dites la même chose que Mme Le Pen, où tous les patrons sont des fraudeurs, finalement, il ressortirait que... Non, mais je dis ça par provocation. Par provocation. Et bien moi aussi. C'est une petite provocation sympathique. Bon, alors justement... Parlons de l'emploi peut-être. Le 10...